et salut à tous salut les terriens voilà je vais vous faire une petite présentation des plans dans la serre tout simplement pour vous indiquer donc la disponibilité à partir de la semaine prochaine lundi 15 mai sur mirandol et le vendredi qui suit sur carmo donc voilà les plans je vais avoir des disponibles dès la semaine prochaine donc des plans d'escolzia on a des plans d'hypomée on a des plans d'amaranthes des jolis plans d'amaranthes qui se multiplient généreusement dans votre jardin l'hypomée qui fait des grosses faires l'escolzia pareil qui va vous envahir votre potager j'ai quelques trucs en disponibilité de genre chartreuse danésie on a encore de l'hypomée là bas bon ça c'est pas à vendre ce sera en septembre ce sera les fleurs bien évidemment ici on a pas mal de tabac repiqué donc c'est pour vous montrer que le tabac est disponible ça y est il est prêt à la vente d'ici la semaine prochaine quelques plans de tournesol bon voilà ça n'a pas été c'était surtout pour pour les limaces là je crois ensuite qu'est ce qu'on a on aura sûrement mais c'est pas pour tout de suite encore de la coriandre et on a de l'hibiscus voilà je vais avoir des plans d'hibiscus aussi et là on a quelques plans encore de alors ça c'est des oeillets de poète alors l'avantage de mes oeillets de poète c'est qu'en fait ces fleurs je vous les ai préparés à l'avance parce que ça ça fleurit que la deuxième année d'accord un plan comme ça ça ne fleurit que la deuxième année donc vous pouvez voir que ça c'est un plan de l'année dernière qui est prêt à replanter chez vous c'est du vivace et ça se reproduit dans le jardin ça se multiplie et c'est ouvert tout l'hiver de la bourrage qui se multiplie aussi dans votre jardin ça tu vois joli petit climat minuscule dégage là on a de la passiflore donc pareil ça très envahissant dans votre jardin voilà voilà bah pour le reste ben ce sera pour la pour pour les cet été on a le aloe vera qui est en train de reverdir donc on aura des petits bébés d'aloe vera cet été voilà ce que peut donner un joli pan d'escolzia tu vois quand tu le repiques dans ta serre par exemple de la consoude enfin bref tu as compris quoi là j'ai de la curcuma qui est en train de se multiplier là dedans des petites fraises des bois tu vois la passiflore que j'ai planté il ya deux ans voilà ça te fait un petit côté ombragé dans la serre évite de faire comme moi et de marcher sur l'aloe vera putain je suis con et voilà donc tout le reste ben tout ça c'est du cbd évidemment vous connaissez mon activité principale donc on a repiqué tout l'autoflow ici pour pouvoir la mettre en terre d'ici une quinzaine de jours là c'est des retardataires puisque j'ai eu pas mal de raté et j'ai dû recommander des graines variété cbg ici là truc de fou super sympa et là on a toutes les régulières ok qui vont être plantées à l'extérieur pas régulière féminisée 1 mais je veux dire pas autoflow pardon ensuite on a de la cbg aussi de là dedans et là on a et on a de l'autoflow aussi je dis une connerie on a quelques non elles sont là bas putain je me embrouille autoflow féminisé extérieur et tout ce qui va aller sous serre tout ce qui va aller sous serre et là j'ai encore une cinquantaine de graines qui sont en train de germer voilà bon je vous ai fait le petit tour je vous dis à plus dans le bus soyez présent lundi prochain lundi 15 mai sur la place de mirandol ou s'il fait vraiment très moche dans la salle des fêtes on va faire une grosse fête avec un petit concert des activités pour les enfants espèces de troc de jeu plein de producteurs artisans etc voilà venez nombreux à lundi prochain pour la vente de plants à bientôt